Salut les trivites et bienvenue dans ce troisième numéro ! Aujourd'hui on va laisser les dinosaures de côté et parler d'herpétologie. Non, ce n'est pas l'étude de l'herpès mais l'étude des reptiles et des amphibiens. C'est donc pour ça que je vais vous parler du varan ou dragon de Komodo. Tout monde doit connaître ce gros lézard qui vit dans les îles de Komodo, d'où son nom. Il mesure en général entre 2 et 3 mètres de long pour 70 kilos. Oui, je crois que cet homme ne tient pas la vie. Donc cette bestiole se nourrit d'un peu tout ce qui se trouve sur son chemin, que ça soit mort ou vivant d'ailleurs. Et niveau chasse ça va de petits animaux aux chiens, aux chèvres, aux cobras jusqu'aux buffles. Avec la technique de chasse la plus pute qui existe. Je m'explique. En plus d'être une brute épaisse, rapide et dotée d'une intelligence surprenante pour un reptile, et bien il est vénimeux. Un venin pas super puissant mais assez pour provoquer de sales infections. Donc sa technique est simple, il mord une première fois sa proie qui va s'échapper. Et grâce à son odorat super développé, il va la suivre pendant des jours jusqu'à ce qu'elle meure de son infection. Ouais, c'est pas fair play du tout. A noter aussi que le varon Komodo qui a survécu pendant des millénaires est actuellement en voie d'extinction, en partie à cause de ces connards de braconniers. Je ne les aime pas trop. Bref, pourquoi je vous parle de lui ? Et bien c'est parce qu'il a 40 000 ans durant le Pleistocède, une ère qui a vu naître la suprématie des mammifères de l'époque. Une époque où est apparue d'ailleurs une espèce de mammifère un petit peu étrange, les humains. Donc en gros le top prédateur de l'époque était squatté par les smilodons et les ours géants, sauf en Australie où vivait une espèce de varon XXL, le Megalaniaprisca. Ce qui signifie ancien boucher géant. Pas étonnant vu les dents. Donc en gros c'est tout ce que je vous ai dit sur le Komodo, sauf que celui-là ne faisait pas 3 mètres pour 70 kg, mais 8 mètres pour 600 kg. Rien que ça. Je sais pas si vous imaginez mais le nôtre s'attaque à des buffles, alors celui-là était tellement valois que comme je l'ai dit, partout ailleurs les super prédateurs étaient de mammifères, mais lui était le roi d'Australie. S'attaquant même au ditrodon, un bombarde géant de 2 mètres de haut, sans doute avec sa technique de pute. Et je vous rappelle qu'il a vécu à la même période que les premiers humains. Et je sais pas pour vous, mais j'aurais vraiment pas voulu me retrouver face à ça. Une théorie voudrait qu'il en existe encore à notre époque, ce dont je doute fortement. Mais en tout cas ça serait cool. Tant que je me retrouve pas devant. Bon là encore pour le micro raptor, au niveau film et jeux vidéo, c'est un peu le néant. Même s'il apparaît dans le jeu Jurassic Park Builder sur téléphone portable, et qu'il pourrait apparaître dans le jeu Ark. Décidément tous les venemots dont je parle sont dans Ark, faut vraiment que j'y joue putain. Filme que dalle, mais par contre, dans Terra Nova, ça, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu représenter. Et il apparaît dans la vidéo de Didi Chandoui-Doui, 5 théories sur les dragons, où il y fait référence. C'est d'ailleurs comme ça que je m'y suis intéressé. Très bonne vidéo au passage. Donc pour le Megalania, ça sera encore un 1 sur 5 niveau popularité, mais le titre de Varan XXL. Troisième numéro terminé, j'ai déjà une idée pour le quatrième, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresserait. Et d'ici là, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501